Musique Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier épisode des lectures qui m'a parlé des lectures que j'ai lues en 2017 parce que le dernier c'était encore en 2016 En fait là c'est moitié moitié, j'ai deux livres que j'ai lus en 2016 et les deux premiers livres que j'ai lus avec des grandes difficultés en 2017 C'est que des suites de sagas parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes sagas mais ça y a la différence à chaque fois Donc on y va, c'est parti Il y a pas mal de romances parce qu'en ce moment j'ai envie de romances en fait Et c'est le cas pour... c'était déjà le cas fin 2016 en fait Du coup, dans le dernier des lectures je l'ai tourné le jour même où j'ai terminé de lire Crès Donc mi-décembre, ça commence à dater Et après ça j'ai commencé à lire Jane Eyre mais mon cerveau n'était pas du tout là J'y arrivais pas du tout, c'était une catastrophe Du coup je me suis dit ok c'est trop compliqué pour moi Jane Eyre là maintenant là tout de suite On va prendre un truc un peu plus simple Du coup pour continuer dans ma Winterpal j'ai essayé de lire Trahison de Lauren Kate que j'attendais de lire depuis extrêmement longtemps Et pareil, mon cerveau était pas là, mais pas là du tout Genre vraiment pas là Du coup j'ai essayé, j'ai arrêté de lire Le vendredi je me suis dit ok stop Le samedi, cas suivi, j'ai pas lu, mais alors pas lu du tout J'ai fait autre chose carrément Et ensuite le dimanche je me suis dit bon, peut-être que je me bouge le cul Que j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai réessayé de lire et impossible, mais vraiment impossible Je comprenais pas, tout allait bien et puis d'un coup impossible de lire Et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais vraiment vraiment envie de lire un livre Mais que je me retenais de lire Du coup je me suis dit c'est débile et j'ai fini par le lire Je parle de Love Game, le tome 2 de Emma Chase C'est publié chez Hugo Romain J'ai dit dans le book haul d'ailleurs que j'allais le lire rapidement Et c'est fait quoi, voilà je l'ai lu J'ai aussi dit dans le book haul, donc là ça parle de Kate et comment il s'appelle le gars, Drew Donc dans le book haul j'ai dit que j'adorais cette saga Et que j'adorais, j'avais beaucoup aimé le tome 1 Parce que dans le tome 1 on a que le point de vue du mec Et le personnage quand il parle, il s'adresse à nous Alors en fait c'est à dire que le personnage c'est un petit peu le cliché du gars qui enchaîne les filles et tout et tout Et il nous explique son comportement, il nous raconte comment il se comporte et comment ça se passe dans sa vie Donc moi, ça a marché avec moi, je suis pas sûre que ça marche avec tout le monde Mais donc dans ta tête de lecteur tu as ta réaction de normal en mode Ah c'est pas cool quand même, tu fais chier Et le personnage va répondre à cette réaction C'est à dire que l'auteur savait que tu allais réagir comme ça en même temps, c'est pas trop Et le personnage te répond, te dit non mais je suis pas trop vide, sois sympa, sois cool, je fais ce que je veux dans ma vie et tout Et j'avais trouvé ça juste génial Parce qu'à chaque fois que l'auteur anticipe une réaction comme ça En tant que faible personne que je suis J'avais la réaction qu'elle attendait que le lecteur aurait Ma phrase est très française, si si Et du coup c'était juste trop génial Et j'avais trop hâte de retrouver cette écriture et cette saga Première petite déception qui est quand même passée très 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 vite C'est que ce tome de là est raconté du point de vue de Kate Donc ce que j'avais aimé c'est qu'on était vraiment qu'avec Drew C'était que lui qui nous parlait, il n'y avait pas d'attention, on était que du point de vue du gars Et là manque de bol, on est du point de vue de Kate Mais l'histoire fait qu'elle ne peut pas être racontée du point de vue de Drew C'est juste impossible qu'une telle histoire soit racontée du point de vue d'un mec tel qu'il soit C'est impossible, vraiment impossible Et très vite j'ai totalement adhéré à ce point de vue là en fait Même si c'est pas grave, on a pas de Drew, c'est pas grave Et on retrouve cette interaction avec le lecteur que je trouve juste génial En fait je sais plus si c'est exactement pareil dans le tome 1 parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu Mais dans ce tome là en tout cas, quand Kate va nous décrire quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer Au lieu de simplement le décrire avec cette distance qu'elle était obligée de mettre entre elle et nous et ce qui se passe Et nous, elle nous dit, vous avez vu, vous regardez, vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu ? Elle s'adresse à nous, elle nous demande de regarder et elle nous impose de regarder en fait Et je trouve juste vraiment, c'est trop génial, vraiment Pour résumer, sans résumer l'histoire de ce tome là Toute l'histoire et toutes les interactions entre les personnages reposent sur un foutu malentendu Vraiment Donc nous en tant que lecteurs, on voit ce malentendu, on connait ce malentendu, on sait ce malentendu Mais eux évidemment ils savent pas Et en plus c'est raconté, c'est à dire qu'on est pas, comment dire Kate nous raconte pas l'histoire au fur et à mesure que ça arrive C'est arrivé et ensuite elle nous le raconte Donc elle nous raconte au présent Mais on sait que, comment dire, tout ce qu'elle est en train de se raconter Elle nous le raconte pas au jour le jour Elle nous raconte après avoir tout vécu en fait Je sais pas si c'est très très clair Et du coup il y a des petits détails que sur le moment, elle, quand elle les vit Elle n'a pas fait attention, elle ne les regarde pas Mais nous, elle nous les indique, elle nous dit Viens regardez ça, faites attention à ça parce que moi j'ai pas fait attention Et j'aurais dû faire attention Et du coup c'est ce qui fait que nous on a plus d'informations qu'elle, elle n'en avait Et c'est juste trop cool Et je pense que ce livre m'a marquée et me restera dans ma mémoire très très longtemps Juste en fait pour la simple raison qu'il est le premier livre, romance ou tout genre confondu A m'avoir fait presque pleurer de soulagement Quand la situation se... comment dire, ça se... Ça se résolue mais ça... Quand le quiproquo est révélé et que les personnages s'en rendent compte J'ai failli pleurer tellement j'étais soulagée pour eux Tellement j'étais ravie et vraiment heureuse que ça se finisse Enfin pas que ça se finisse mais que ça s'arrange en fait pour eux Vraiment j'ai failli pleurer de soulagement juste Par contre je sais, je l'ai acheté en connaissance de cause Et je l'ai acheté en sachant que le dos était plié ce livre Mais je veux juste revenir sur le livre physique Qu'on n'ait pas envie de garder un livre intact Qu'on ait envie que le livre vive et que physiquement On l'abîme et c'est pas grave Enfin ça, ça me dérange pas Quand j'achète un livre d'occasion et qu'il est abîmé Je sais qu'il est abîmé et qu'il est comme ça Seulement les gens Je sais pas si vous allez pouvoir voir Mais comment on fait pour en arriver à ce stade Enfin je veux dire, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que vous voyez Voilà, ça a été juste un calvaire à lire Vraiment, je vois pas comment on peut lire un livre Même si on le lit 18 fois Comment on arrive à ça ? Enfin je comprends pas Je comprends pas la personne qui a réussi à faire ça Mais c'est pas grave, c'est mon exemplaire Je le regarderai comme ça Mais les gens, faites un minimum attention Voilà Et, dernière chose après je passe au livre suivant En lisant cette saga J'écoute Wither than me De Hinder Je crois que c'est ça le titre De toute façon je vous mettrai la musique en moins d'informations Si jamais ça vous intéresse Tout ça, tout ça Le deuxième livre J'ai continué sur ma lancée En fait je voulais pas le lire tout de suite C'est pareil, je l'ai dit dans le vocal que j'allais le lire Et puis je voulais m'empêcher de lire en fait Je sais pas pourquoi Je me dis pas pourquoi Je parle du tome 2 Enfin de la saison 2 De Mark and Men Donc qui est Jet Pour cette saga J'écoute toujours style de Taylor Swift Ou style Enfin je ne sais pas Bref Je l'ai emmené avec moi Quand je suis allée à Paris Parce que ma famille habite à Paris Donc du coup on a fait de Noël à Paris Voilà, je me rends compte ma vie Du coup je l'ai démarré dans la voiture Et je l'ai lu Dès que j'avais un moment Je le lisais Même si j'étais à Paris Même si j'étais en famille Même si c'était Noël Et bah j'ai réussi à le lire Super méga ultra rapidement En fait c'était le cas pour le tome 1 Et c'est le cas pour celui-ci Et je pense que c'est le cas pour chaque zone de la saga Il me faut 90 voire 100 pages Avant de rentrer dans le livre Et d'être à fond dedans Et une fois que je suis à fond dedans Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter Je le dévore d'un coup Donc je vous rappelle Dans le tome 1 On suit Roule et Ciao Je dirais son prénom qu'une seule fois Encore une fois Parce que je ne sais toujours pas Comment ça se dit Qui se connaissent depuis longtemps Qui se rend compte Et patati patata Enfin c'est leur histoire dans le tome 1 J'en ai déjà parlé Je vous mettrai le lien Dans lesquels je parle De ce tome 1 Si jamais ça vous intéresse Et donc ici On va suivre Jet Alors dans le tome 1 Roule, sa copine Et tous leurs amis En fait Se rendent à un concert De heavy metal Ou de metal Je ne sais pas trop Je ne connais pas trop Dans ce genre là Et le chanteur du groupe Qui fait le concert C'est Jet Donc c'est le personnage Roule qui construit ici Et la fille C'est Comment elle s'appelle déjà Taylor Hayden C'est la meilleure amie De la fille du tome 1 Tout simplement Et donc Au cours du tome 1 On a entreaperçu vite fait Qu'il se passait un truc Entre ces deux là Et donc Dans ce tome 2 là Ça va être cette histoire Ça va être leur histoire à eux Comme dans le tome 1 Ce qui compte autant Que la romance C'est les familles Des personnages Et à quel point La famille Et ce qui leur est arrivé Dans le passé Avant qu'ils se rencontrent Les a marqués Les a changés Et les a fait devenir Ce qu'ils sont En fait J'ai comparé le tome 1 A After Et Te succomber De Jacinda Wilder De Anastasia Et Jacinda Wilder Respectivement Celui-ci m'a rappelé Une autre saga Ça m'a rappelé Le tome 3 Donc j'ai déjà pu parler De cette saga Je crois Donc de Ten Tiny Braces De K.A. Tucker Je crois Si je dis pas de conneries Donc le tome 1 C'est Respire Le tome 2 C'est mentir Et le tome 3 C'est saisir Et dans saisir On suit une fille Qui Comment dire N'a rien demandé A personne Ne veut qu'être gentille Ne veut qu'être normale Sauf que Sa famille En a décidé autrement Et de par sa famille De par ses relations Avec sa famille Elle est obligée De faire des choses Pas très légales Pas très cool Et du coup De s'éloigner Des gens qu'elle aime Pour les protéger Et c'est exactement Ce que Hayden Est obligée de faire ici Son passé va la rattraper Sa famille va la rattraper Ce qu'elle a fait d'illégal Et de vraiment pas génial Va la rattraper Et du coup Elle est obligée De s'isoler Et de s'éloigner Des gens qu'elle aime Et de ce qu'elle a construit Je crois qu'ils habitent à Chicago Si je dis pas de conneries Bref Dans la ville où elle est Pour Les protéger Et éviter que Son passé Qui revient Ne Ne les emporte Avec Avec elle Et avec Avec tous ses souvenirs Et tout ce qui s'est passé Avant Sauf qu'évidemment Le beau Jet Qui Est tatoué Et patati Et patata Et bah il a décidé Que ça marchait pas comme ça Surtout que lui aussi De son côté Il a des problèmes Avec son père Avec sa famille Avec sa musique Avec sa mère C'est un bordel Monstrueux Mais j'adore Et c'est ce qui fait Que la romance C'est Comment dire Plus elle est compliquée Et moins elle est clichée Et du coup C'est ce qui fait Que c'est juste Trop génial J'ai le tome 3 Dans ma palle A l'heure où je tourne la vidéo Le weekend à 1000 Du 20 Ou 22 janvier N'est pas encore passé Donc je pense que je vous lirai Pendant ce weekend à 1000 Parce que Parce que voilà Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que moi ça veut dire Si vous avez pas essayé Cette saga Et que les romances Un minimum érotiques Ne vous dérangent pas Et bah allez-y Je continue avec Le Bézé du Vampire Qui est la 4ème tome De la saga Les Vampires de Manhattan De Melissa de la Cruz Et là tout de suite Maintenant je me rends compte Que j'ai pas dit Que c'était Jack Runover Qui écrivait les Mark and Men Mais voilà Comme ça c'est réparé Donc J'ai été un petit peu déçue Par ce tome 4 là Donc c'est une saga Sur les vampires Dans le tome 1 On rencontre tout un groupe D'adolescents Qui vont en même temps que nous Découvrir ce qu'ils sont Qu'est-ce que ça implique Comment leur monde est construit Et tout ce qu'ils ignoraient Sur eux-mêmes Jusque là Je pense que c'est le cas Dans tous les tomes Mais jusque là Ça m'avait pas dérangé On a une alternance De point de vue Oui c'est le cas Dans tous les tomes On a Théodora Qui est à peu près Le personnage principal Et d'autres élèves D'autres personnes Qui sont autour d'elle Et qui vont nous parler À tour de rôle Donc dans ce tome là On a Mimi et Bliss Qui nous parlent À tour de rôle Chaque tome Est aussi découpé En chapitres Qui sont très 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 courts Je pense que le Le plus gros chapitre Qu'elle en ce livre là Doit faire 8-10 pages Grand maximum vraiment Et donc on a cette alternance De point de vue Avec des chapitres Très 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 courts Jusque là Et dans les tomes précédents Ça ne m'avait pas dérangé Parce que les personnages Étaient ensemble C'est pas qu'ils faisaient La même chose Ou que leur histoire Ils étaient dans la même ville Et donc tout ce qu'ils faisaient Et tout ce qu'ils nous racontaient Ça évoluait dans le même endroit Et dans le même espace-temps En fait Sauf que là Non Là on a donc Mimi, Théodora Et Bliss Qui nous parlent à tour de rôle Sauf qu'elles sont Dans trois villes différentes Et qu'elles font trois choses Totalement différentes Alors on se doute bien Qu'à la fin du tome Ou dans le tome suivant Ça va se rassembler Et ça va être en lien Sauf que là Pour l'instant Les chapitres sont tellement courts Et ça va C'est pas que ça va vite Mais on passe tellement rapidement D'une fille à l'autre Qu'au final J'arrivais plus à J'arrivais pas à A assimiler tout ce qui se passait Même s'il se passe pas grand chose Et que ça va pas super vite Non plus C'est juste que j'avais l'impression Que c'était un train Qui passait devant moi Et que tous les wagons étaient flous Et du coup J'arrivais à rien Je lisais Je lisais Je lisais Mais je n'arrivais pas J'arrivais pas à accrocher En fait totalement Et en plus Je commence à J'ai le tome 5 dans ma palme Mais je vais pas le lire tout de suite Parce que sinon Ce serait à me dégoûter de la saga Et c'est pas le but C'était déjà le cas pour le tome 3 Et c'est encore le cas ici A la fin Alors c'est pas qu'il se passe rien Au cours du tome Il se passe des choses Ça avance doucement Mais ça va On suit Ça pourrait aller en chouïa plus vite Avec des dégéritres un petit peu plus longs Mais c'est pas grave Ça va Sauf qu'à la fin Donc c'était le cas pour le tome 3 Et c'est le cas pour la fin de celui-là aussi Il se passe des trucs Et Comment dire Il se passe des trucs Qui sont Beaucoup plus importants Et beaucoup plus Qui vont beaucoup plus avoir D'impact sur la suite Mais l'auteur garde le même rythme d'écriture Alors que ce qui se passe C'est beaucoup plus important Ce qui fait qu'on arrive Enfin moi personnellement Ça va trop vite Pour moi J'arrive pas Et relire ça sert à rien Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas trop de détails non plus Et du coup Je suis perdue Ça va trop vite Et puis hop Je finis le livre Et je me dis Putain mais vas-y C'est chiant Pendant les trois quarts du livre Ça va lentement Ça va doucement C'est cool Et hop A la fin il se passe un truc Et hop C'est fini J'ai pas tout compris Mais c'est fini Du coup ça commence à me saouler Vraiment Il me reste pas beaucoup de tomes Je crois qu'il me reste Peut-être qu'il y en a 6 ou 7 Donc il me reste 2 ou 3 Je ne sais même pas en fait Je vais pas regarder Faut que je regarde Mais je suis très déçue Par ce tome là Sinon c'est une saga jeunesse Sur les vampires Assez classiques Le monde qu'elle a créé N'est pas tant cliché que ça Et je n'ai pas Enfin j'ai pas vu les vampires Telles qu'ils sont décrits ici Ou ailleurs en fait Donc c'est ça qui est bien Et je ne l'ai pas dit J'écoute quoi J'écoute All About You De Hilary Duff Pardon Oui elle chante aussi En écoutant cette saga Mais voilà Je suis un petit peu déçue En plus il était plus long que les autres Enfin bref Très mitigé sur ce tome là Et je n'en garde pas En super souvenir Même si L'arc de triomphe là C'est trop beau Mais parce que oui C'est la route Non c'est Paris Il y a une partie L'histoire qui se passe à Paris Dans ce tome là Mais Mais j'espère vraiment que Enfin j'aimerais qu'à la reine T'accélérer au moment Où il se passe des trucs Importants en fait Pour que je puisse suivre Et que mon petit cerveau Il puisse assimiler tout Parce que là C'est vraiment galère On va terminer avec du positif Et du très très adulte Donc c'est Un million de plaisirs coupables De C.L. Parker C'est un tome de Attendez Je vous attrape le tome Il est là Ça c'est le tome 1 Donc c'est Un million de secrets inavoués De C.L. Parker C'est un diptyque Du coup j'ai terminé la saga Je veux ce livre là Depuis très 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 longtemps Parce qu'en fait La couverture m'avait attirée Voilà On a des talons aiguilles Avec des petits noeuds C'est joli Et du coup Je l'avais vu Et j'avais lu Enfin j'avais Comment dire J'avais décidé Qu'il fallait que je le lise Rien avec la couverture Sauf qu'ensuite J'ai découvert Que c'était un tome 2 Et donc j'ai dû acheter Le tome 1 J'ai dû lire le tome 1 Et ensuite J'ai pas acheté Le tome 2 Tout de suite Je voulais le trouver d'occasion Sauf que d'occasion Il est disponible en grand format Sauf que moi Je les ai en poche Du coup j'ai fini Par l'acheter 9 Donc je l'ai acheté 9 Mi-janvier Et je l'ai lu Tout de suite derrière Parce que je voulais de la romance Et que comme ça Ça me permettait De finir une saga Pour l'histoire C'est un petit peu Le même genre Que Endless Love Dont j'ai parlé Dans les sagas Que j'aime énormément Je vous mettrai La vidéo En barre d'informations Si vous l'avez pas vue Et si ça vous intéresse Donc du coup C'est un Dans Endless Love J'ai dit Enfin je démarre En me disant Que c'est une Endless Love C'est une saga érotique BDSM Donc pas du tout Pour les enfants Ici c'est pas BDSM Mais c'est quand même Pas du tout Pour les enfants Donc c'est l'histoire De Lanny et Noah Donc Lanny a 24 ans Je crois Quelque chose comme ça Et au début du tome 1 Elle se vend Littéralement Elle va dans une espèce De salle sordide Et elle est vendue Aux enchères Oui vous avez pas rêvé Et donc c'est Noah Qui l'achète Pour 2 millions de dollars Voilà Ça c'est le début de l'histoire Donc mon côté féministe Aurait eu se révolter Sauf que pour 3 raisons Mon côté féministe Ne se révolte pas La première C'est que c'est pas Quelqu'un C'est pas un homme Qui vend Lanny A un autre homme C'est Lanny Qui décide de le faire Et en plus Elle le fait Pour une super bonne raison Elle le fait Parce qu'elle a besoin De cet argent Et elle a besoin De cet argent Pour vraiment Un truc très très positif Je sais pas si c'est dit Dans le résumé Du coup je vais pas le dire Mais je pense pas Que ça soit dit Pourquoi elle le fait La deuxième raison C'est que Même si Noah Achète une femme Aux enchères C'est pas un pervers Complètement dégueulasse Et moche En plus Évidemment Si on a un lit Comme ça C'est qu'il est pas moche C'est juste qu'il achète Une femme Parce qu'il s'est fait Briser le coeur Il n'y a pas longtemps Et qu'il veut à tout prix Éviter que ça arrive Et qu'il dit qu'en achetant Une femme Elle sera soumise à lui Elle fera tout ce qu'il voudra Parce que c'est C'est le but du contrat Et que donc Il n'y a aucun risque Pour lui Et pour son petit coeur D'homme brisé Pourriez Et la troisième raison C'est que Même si elle s'est fait acheter Et même si elle va vivre Chez lui Et qu'elle est obligée De faire tout ce qu'il veut Elle est loin de se laisser faire Elle a son caractère Et elle se laisse pas faire Elle se laisse pas abattre Vraiment Il est pas au bout de ses peines Avec elle Donc toute l'histoire Du d'homme C'est ça Donc on démarre là dessus Et évidemment Entre eux Il va se passer Plus ou moins des choses Plus ou moins pas cool Mais à aucun moment Ça ne m'a dérangée Il y a juste une scène Dans le tome 2 Qui C'est pas qu'elle m'a mis mal à l'aise C'est pas qu'elle m'a dérangée C'est juste que J'ai pas pu m'empêcher De me mettre à la place De la fille Et de me dire que Même si Dans le feu de l'action Sans trop en dire J'arrivais à faire Ce qu'elle était en train de faire Une fois que ce serait fini Je ne pourrais plus Me respecter moi-même Et donc du coup Ce serait pas bon du tout Mais à part ça Il n'y a pas vraiment de scènes Qui m'ont dérangée Parce que Même si ce sont des choses Que Comment dire Moi-même je ne ferais pas Et que moi-même je n'accepte pas Je respecte les gens qui le font Et donc je respecte les personnages Qu'ils font Voilà C'est une histoire Tout à fait C'est une romance érotique Tout à fait Comme on l'a vu d'en voir Si ce n'est que le postulat de départ Est pas très flatteur pour la femme Même si c'est elle qui le décide Comme je l'ai dit Et donc du coup Dans ce tome 1 là Ça démarre sur le contrat Et le tome 2 en fait C'est que Le contrat s'est terminé Sauf qu'elle ne veut pas Que ça s'est terminé Ouais c'est bizarre Je sais Mais voilà Si vous aimez les romans érotiques Franchement A la limite je conseillerais De commencer par celui-ci Avant de commencer par Endless Love Parce que Endless Love ça va encore plus loin Même si ici Les questions d'argent Et de vendre d'être humain Qui est illégal On rappelle Mais Endless Love ça va encore plus loin Je trouve que ici Après c'est un genre Qui est très particulier Et que si ça ne vous intéresse pas Ça ne sert à rien d'y aller Parce que clairement Ça va encore plus Vous en dégoûter Mais voilà Si vous savez que c'est un genre Qui vous plaît Moi je conseille énormément Cette saga Je l'aime beaucoup En plus elle est très rapide à lire C'est des petits livres Il n'y en a que deux Et je lis quoi ? Non je lis quoi ? J'écoute Let Me Love You De Ariana Grande J'avais choisi exprès Cette chanson Parce que cette chanson Quand on l'écoute Clairement Elle est un peu sexy Et du coup Je savais que ça irait très bien Et voilà Je ne suis pas dégoûtée De l'avoir terminée Je suis contente De l'avoir terminée Mais je lirai d'autres livres De cette auteure C'est une certitude Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada